Hello à tous, c'est Florian. Dans ma précédente vidéo de Make it Jazz, un de mes abonnés m'a demandé de vous montrer comment j'interpréterais de façon blues ma déclaration de France Galles, un peu dans le style de Chilly Gonzales. Donc merci à cet abonné pour ce commentaire, je me suis prêté à l'exercice et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc avant de vous expliquer comment fonctionne ce morceau et comment improviser dessus, je vais d'abord vous le jouer une fois. Donc vous voyez que c'est un morceau qui sonne déjà très très blues à lui tout seul et je n'ai pas modifié grand chose, la seule chose que j'ai fait c'est d'ajouter des septièmes. En fait s'il sonne blues comme ça c'est parce qu'il a été écrit par Michel Berger qui était énormément influencé par le blues, par le jazz en général. Donc dans ce morceau, ma déclaration, j'ai uniquement rajouté des septièmes majeurs ou des septièmes mineurs de temps en temps, mais je n'ai rien fait d'autre que ça. Donc au début on a un accord de mi bémol majeur, j'ai rajouté la septième majeur qui est ré. Donc on a le choix au début de jouer donc le mi bémol et le reste de l'accord donc sol si bémol ré, ou alors on garde que la tierce et la septième et ça sonne assez bien aussi. Ensuite on aura un accord de sol septième, sauf que au lieu de jouer le sol à la basse, ce qui est un peu trop loin, on va jouer le ré à la basse qui est la quinte et à ce moment là on ajoute donc la tierce et la septième de l'accord ici. Et en plus ça nous on fait un mouvement mi bémol, ré et do ensuite à la basse. Donc les deux premiers accords c'est mi bémol, sol ré, puis ré avec la tierce et la septième. Ensuite on va avoir du do mineur donc j'ai rajouté une septième, donc tierce mineur, septième mineur. Ensuite on va avoir un mi bémol sept. Donc cette fois ci on va continuer à descendre avec la basse. On aura donc la quinte à la main gauche et à ce moment là on va jouer uniquement la tierce, la tierce de mi et la septième. Donc c'est un accord où on peut jouer que la tierce et la septième, où on peut très bien garder le mi bémol, sachant qu'il va pas nous manquer énormément puisqu'il est à la main droite. Et pour finir cette partie on va enchaîner un accord de la bémol sept, donc la bémol, do, sol bémol, suivi d'un accord de sol septième, donc sol, si, fa. Vous voyez que je mets pas de quintes, ça sonne un peu trop chargé des fois dans les graves. Je préfère ne jouer que la tierce et la septième. En règle générale, en jazz en blues, si on ne joue que la tierce et la septième de chaque accord, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de rajouter tout le temps des quintes, c'est déjà très bien comme ça. Donc maintenant je vous propose d'enchaîner toute la main gauche depuis le début. Comme ceci. Ok. Ça c'était pour la première partie. Maintenant, si on ajoute un petit peu la mélodie par-dessus, que j'ai écrite en partition, ça va faire ceci. Comme ceci. Ok. Donc ça c'était la mélodie avec la main gauche de la première partie. Maintenant je vais vous montrer la deuxième partie, donc le refrain de cette chanson. Et après je vous expliquerai comment improviser sur ce morceau-là. Donc dans la deuxième partie, on va passer en fa mineur. Donc on attaque avec le fa, puis la tierce mineure et la septième mineure. Après on va passer sur un accord de ré bémol majeur 7. Donc ré bémol. Et ensuite la tierce majeure et la septième majeure qui est fa et do. Après ça, on va continuer à descendre sur un accord de si bémol mineur. Donc on rajoute à chaque fois une septième. On part du principe que si l'accord est mineur, on met une septième mineure. Enfin, si l'accord est majeur, on ajoute une septième majeure à 2-3 exceptions près. Et après, on aura justement un accord de mi bémol avec cette fois-ci une septième mineure. Ok. Donc ça c'était la première moitié de la deuxième partie. Donc ça fait fa mineur, ré, si et mi. Après ça va être quasiment la même chose, sauf qu'on va faire depuis le do mineur, suivi du fa mineur. Et à la fin, petite cadence très jazz qui fait donc si majeur, suivi de si majeur augmenté. Donc cette fois-ci, c'est quand on augmente la quinte d'un demi-ton. Ça nous fait un accord augmenté. Avec la mélodie, ça va nous faire ceci. Donc là, on a la base du morceau. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'improviser dessus. Parce que moi, je ressens ce morceau là comme un blues. Et l'avantage, c'est que la mélodie, elle est construite quasiment que sur une pentatonique. Donc étant donné que le morceau est en mi bémol majeur, on va trouver la gamme pentatonique qui correspond. Donc la gamme pentatonique de mi bémol, ça nous fait donc, je vous rappelle, mi bémol, fa, sol, puis si bémol, lo. Et ensuite, on peut rajouter une petite blue note qui est entre le fa et le sol avec le fa dièse. Donc on l'appelle cette gamme soit la gamme mi bémol pentatonique, ou alors on peut également l'appeler do mineur pentatonique. Mi bémol et do mineur, c'est la même gamme, c'est les mêmes notes, sauf que c'est dans un ordre différent. Donc on aura do, mi bémol, fa, fa dièse, sol, si bémol. Et donc, on peut utiliser la gamme de do pentatonique sur ce morceau là sans aucun problème. Et en plus, ce morceau, toute la mélodie est construite sur une pentatonique. Donc maintenant, je vous fais un petit tour d'impro pour montrer à quoi ça peut ressembler, mais après, ce sera à vous d'essayer. C'est parti. Et donc, vous voyez le résultat. Pour improviser, c'est vraiment hyper chouette comme morceau. Et puis, justement, ça donne tout de suite un côté hyper blues qui est vraiment hyper chouette. Donc voilà, j'espère que cette petite leçon vous a plu. Et voilà, j'espère que ce troisième chapitre de Make It Jazz vous a plu. En tout cas, je vous remercie pour tous les retours que vous me faites. Et si vous avez d'autres propositions pour un prochain épisode, vous pouvez me les mettre en commentaire. Et si vous voulez m'aider à faire connaître la chaîne, il suffit de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et de la partager. Je vous dis donc à tout bientôt et amusez-vous bien.